Merci à tous pour être là, on est vraiment content avec Mathieu de voir cet événement-là. De voir des têtes connues et de nouvelles personnes aussi, c'est super chouette. Du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire de comment est-ce qu'on est arrivé à réaliser cet événement et un peu quelles sont les prochaines étapes ou qu'est-ce qu'on va faire après avec cet événement-là. Mais justement, pour raconter un peu l'histoire, comment est-ce qu'est né l'événement et aussi principalement l'organisation que c'est SRO France, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, tout ça, ça a commencé en 2018, on a créé SRO Paris, du coup, c'était juste un meet-up à Paris avec des boîtes parisiennes. Du coup, on a vu, on a découvert justement dans les premiers meet-up qu'il y avait vraiment l'intérêt autour de SRO à Paris, il y avait pas mal de boîtes qui étaient intéressées par ce sujet-là. À l'époque, dans les premiers meet-up, il y avait Black Black Car, Criteo, je crois, il y avait aussi Le Bon Coin, et bon, pas mal de boîtes, du coup, parisiennes, et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de l'intérêt des gens qui voulaient participer. Et du coup, on a réalisé des meet-ups à peu près tous les deux mois, à peu près à SRO Paris, et du coup, bon, il est arrivé le Covid, comme tout le monde connaissait, et du coup, là, on a commencé à faire des meet-ups virtuels, et on s'est rendu compte que même, en faisant ces meet-ups-là, même, il n'y avait pas que des gens de Paris, sinon aussi des gens qui venaient un peu de partout, qui participaient de partout en France, et avec Mathieu, on a eu l'idée, du coup, justement, de commencer à élargir un peu le niveau de participation des gens des meet-ups, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire aussi des meet-ups en dehors des paris, on a fait Lyon, Nantes, Bordeaux, et on s'est rendu compte que, du coup, ça n'avait plus de sens d'appeler le groupe SRO Paris, parce qu'on pensait de commencer à faire des éléments un peu ailleurs, et c'est pour ça qu'on a changé le nom, on l'appelait SRO France, et ça, c'était à peu près en 2022, et c'est qu'on avait l'idée aussi d'ouvrir un peu le groupe aussi à toute la France, on a toujours gardé l'idée de faire un truc, que chacun puisse organiser ses propres meet-ups SRO, du coup, on a une sorte de playbook qui permet à chacun de laisser animer, comme on dit, un meet-up SRO, on a déjà fait quelques-uns, du coup, voilà, si vous êtes intéressés à un moment, n'hésitez pas à organiser ça, il y a un playbook qui explique un peu les étapes pré-poste, durant le monde, comment on organise, et du coup, vers 2022, avec Mathieu, on discute souvent sur pas mal de moyens, on est face à face, mais aussi sur Telegram, d'autres choses, on a eu l'idée justement de faire un événement, où, je ne sais pas à quel moment on s'est venu l'idée, on voulait organiser un événement, où on pouvait discuter de la PEC, mais en faisant, je ne sais pas, randonner dans la nature, et ce type de choses, et on s'est dit, bon, peut-être, on peut trouver un juste milieu, on a commencé à réfléchir, et c'est comme ça qu'est né un peu l'événement, mais pour ça, il fallait avoir une association, qui nous permettait aussi, d'avoir des endroits comme celui-ci, à l'alignement, et voilà, c'est pour ça qu'on a créé l'association en 2022, et voilà, du coup, avec cette association, on a commencé à créer l'événement, et on a décidé d'apprendre tout pour le futur. Du coup, c'est là aussi, je vais vous rendre, pourquoi on a créé cette conférence-là, parce que justement, avec Mathieu, on s'est rendu compte qu'il y avait, parfois, il y a des conférences tech, qui sont super intéressantes, mais on passe toute la journée avec des confs, des confs, des confs, et finalement, c'est qu'on trouve que parfois, c'est plus intéressant, c'est les échanges qu'on a avec les gens, parfois dans les choses-cafés, dans le couloir, et du coup, on se dit peut-être faire une conférence où on a ce côté-là aussi, le fait de favoriser les échanges en dehors de la conf tech, et du coup, on se dit, pourquoi pas le faire dans un cadre un peu, comme ici, avec la montagne, les lacs, la nature, et du coup, l'idée, c'est pour ça qu'on a trouvé ce mix-là, de faire des conférences le matin et des activités un peu nature dans l'après-midi. Et du coup, l'idée, et du coup, je ne m'hésite pas aussi, dans l'après-midi, quand on fait des randos, des sortes d'activité, c'est qu'on puisse discuter, échangez de ce qu'on a vu dans les conférences ou d'autres sujets. Basiquement, c'est ça l'idée, avec Mathieu, on est très attaché à tout ce qu'est l'univers en plus open source, et on s'échange parce qu'on trouve que c'est là où vraiment il y a l'intérêt de ce type de talk. C'est pour ça qu'aussi, on essaie de garder ce terrain qui soit assez, je ne sais pas si c'est familier, ou un team, ou convivial, du coup, la taille, si on serait peut-être 200%, ça ne serait pas pareil, le format, mais on réfléchit comment trouver cet équilibre entre avoir un événement qui serait convivial, mais peut-être la rémunération de tout le monde, mais pour l'instant, on est hyper satisfaits avec le résultat, c'est la deuxième édition, du coup, on est un peu plus des chiffres par rapport à ça, du coup, tout le projet, ça prend à peu près six mois, on a commencé à travailler en février de cette année, l'année dernière, c'était à peu près la même chose, ça prend à peu près six mois, on échange pas mal de messages dans différents groupes télégrams pour s'escoronner, s'en chroniser, avoir des idées, ou voilà, pas mal de choses autour de l'organisation, on utilise GitHub principalement pour tout ce qui est l'organisation, vous l'avez vu, pour les gens qui ont envoyé des propos, pour faire tous les CFP, mais aussi pour le site web où on fait le site pour l'événement, et d'autres choses, du coup, c'est notre outil principal, et après on fait des réunions toutes les semaines justement pour ces coordonnées pour avoir un peu des synchros à un niveau de comment ça se passe à ce projet, du coup, voilà, et au passage, je ne me suis pas passé d'un corps, mais du coup, je vais le faire, mais du coup, Mathieu, je te laisse aussi si tu veux rapidement comme ça, les gens qui ne te connaissaient pas. Bonjour à tous et à tous, donc Mathieu, je travaille comme ingénieur chez Microsoft, je travaille comme ingénieur chez Microsoft sur un système d'exploitation pour Open Source qui s'appelle Flatcar, et puis en dehors de ça, SRE France, aussi bénévole à 15 000 heures sans frontières dans l'équipe Support IT, et puis on va pas se filer de rando, d'escaline, d'alpinisme, un peu tout ça, de course à pied, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Merci Mathieu, du coup, je me contente, je pense que certains me connaissent, mais du coup, moi je m'appelle Pablo, et du coup, pareil, je suis SRO dans une startup à Paris qui s'appelle Resilience, voilà, du coup, j'étais un peu dans le monde un peu DevOps, un peu depuis qu'un centaine d'années déjà, du coup, ouais, c'est bon, et du coup, on a commencé à l'améliorer le groupe SRO, j'ai commencé en 2018, ouais, avec Mathieu, on a toujours décidé où trouver DevOps les projets, je pense qu'on va en parler après, mais ouais, n'hésitez pas à venir en poser des questions, en parler, si vous avez décidé aussi du groupe ou de la association aussi, voilà. Du coup, au passage, on voulait remercier spécialement du coup, il y a Avril, qui nous avait en tant que l'ampleur de jury, et aussi avec la logistique, il y a pas mal des choses qui ont apporté, aussi Ylem, comment ? Les jeux. Et le jeu de plateau aussi, merci Rémy, et aussi Ylem, qui est toujours là pour nous apporter un peu d'aider, de soutien, de conseil, et surtout aussi le micro. Du coup, merci beaucoup. pour l'allumer, il faut allumer le micro. Du coup, merci encore à tous. C'est bon ? Du coup, merci à tous pour votre contribution. Du coup, c'est hyper important parce que sinon, on n'est qu'avec Mathieu, déjà, c'est pas mal, mais ça aide beaucoup la contribution de tout le monde. Et du coup, par rapport à l'événement, là, c'est qu'on réfléchit toujours avec Mathieu quand on fait ce type d'événements, c'est après, on essaye d'avoir du feedback des événements précédents et voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et un des sujets principaux à niveau, pas forcément du format, mais un truc qu'on a commencé à réfléchir, c'est aussi à la question de l'inclusion, l'inclusion dans tout le sens, je veux dire, de genre, mais aussi, je ne sais pas, dans les majorités qu'on peut avoir aussi en France. Et du coup, on sait que c'est un sujet assez complexe, on sait, nous, qu'on ne peut pas, peut-être, on a réfléchi beaucoup à ce type de choses, on a quelques idées à implémenter, peut-être, pour la prochaine édition, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas non plus, comme je dis, nous, on a l'idée que si on ne fait pas partie de la solution, on ne fait partie du problème, du coup, on veut un peu rembourser ça, et du coup, voilà, on a quelques idées, comme je dis, surtout au niveau d'inclusion, je pense que côté Claude Alp, ils ont réussi à faire des choses autour de ça, du coup, on va s'inspirer sur ça aussi, pour les éditions prochaines, voilà, après, au niveau du format, je pense qu'on va rester à peu près dans le même format, on sait peut-être, si on, là, actuellement, on a une vingtaine de personnes, peut-être, on va aller à une trentaine, mais on verra, mais à peu près, l'idée, c'est garder, comme je le disais tout à l'heure, un peu cette ambiance un peu plus conviviale, et du coup, je ne pense pas qu'il y aura pour une prochaine édition à, je ne sais pas, à 100, 200 personnes, je ne sais pas l'idée, il y a des événements qui font ça, peut-être, je ne sais pas, il y a des snow camps, mais c'est des orgues complètement différentes, et du coup, voilà, pour l'instant, ce n'est pas notre idée, voilà, sur ça, merci à tous, et du coup, je vous souhaite un bon événement, bon rando, activité, escalade, Matt, je pense que tu avais quelques détails à rajouter, juste, oui, avant de passer au talk, les toilettes, c'est à gauche, là-bas, il y a une porte et puis vous trouverez, c'est indiqué, il y a un wifi guest, si vous voulez connecter, ça fonctionne, il y a un petit portail pour se connecter, demain, il y aura des lightning talks, donc 5 minutes de talk proposées spontanément, sans forcément de support, de slide, peu importe, si vous voulez en proposer un pour demain, donc c'est 5 minutes, soit vous demandez à Pablo ou moi, soit on a créé une discussion sur le réapolitub, on peut partager le lien sur le telegram, je partagerai le lien, donc SRE France meetup, il y a une discussion, proposer votre lightning talk, ça peut être du retour d'expérience, ça peut être une idée qui a germé cet après-midi, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est DevOps related ou IT au moins, et ok, il y a ça, et puis, il y a quoi d'autre, si vous avez des restrictions alimentaires pour le repas de Smizy, pour celles et ceux qui mangent ici Smizy, bah merci de nous faire signe, si vous avez des allergies, ou des choses comme ça, et déroulement du week-end, donc ce matin, on a les talks, ensuite, on fait la pause repas dans le patio, juste à côté, dehors, et après, on part pour les activités, donc cet après-midi, c'est rando et jeux de plateau, c'est flex, donc si vous voulez changer, faire du jeu de plateau ou de la randonnée, vous voulez intervertir, peu importe, vous pouvez, et demain, ça sera pareil, ça sera tôt que le matin, au repas et activités l'après-midi, et on reparlera de demain, quand on sera demain, et ce soir, il y aura un petit pot informel, celui d'un petit resto pour celles et ceux qui veulent venir, rien d'obligatoire. Sinon, petite note finale, ça va passer très vite ce week-end, parce qu'au final, avec le rythme des conférences, plus les activités, etc., on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, donc profitez, en plus, il fait beau, profitez du cadre, il va faire très chaud cet après-midi, donc n'hésitez pas à boire de l'eau, et puis voilà, amusez-vous bien ! Merci. Du coup, on passe à la présentation.